Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La stratégie de la République d'Arménie Occidentale, séminaire conférence jour 9. L'église de Trabzon, vieille de 700 ans, servira de musée. Mon Artsakh, Vargonzo et Misha Grigorian ont présenté un clip vidéo sur la guerre d'Artsakh. En 2020, le nombre de tournées internationales a diminué de 74%. L'ONE A Vannes, les villageois protègent les chèvres sauvages des chasseurs. La participation des Arméniens à la Grande Guerre Patriotique. Nouveaux livres, nouveaux faits. La projection mondiale du film Francisco débutera le 28 mars. Le 9e jour du séminaire, le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a prononcé un discours. Le premier ministre de la République d'Arménie Occidentale, Seda Melikian, a répondu aux questions des personnes présentes. Au cours du séminaire, les articles importants du traité de Sèvres, qui font référence à l'Arménie Occidentale, ont été discutés. Ils ont noté que le traité de Sèvres avait été ratifié par un certain nombre de pays importants, mais qu'il n'a jamais été ratifié par l'Arménie Occidentale. Le gouvernement de l'Arménie Occidentale l'a ratifié le 24 juin 2016, lorsque la constitution de la République a été réglementée. Présentant la position de l'Arménie Occidentale, le président a déclaré que, tant le Parlement de la République d'Arménie Occidentale que le gouvernement ne devrait poursuivre la lutte que de manière légale, sans interférer dans les questions politiques, sinon il pourrait faire face à des options politiques sans fondement juridique. Ils ont parlé de programmes futurs dans lesquels une grande importance est accordée au patriotisme de la jeunesse. Le gouvernement de l'Arménie Occidentale a l'intention d'aider 10 étudiants par an à étudier en Arménie Oriente, moyennant des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur. L'église Saint-Michel, vieille de 700 ans, située à Akchabat, dans la province de Trabzon d'Arménie Occidentale, servira désormais de musée aux touristes locaux et étrangers. La restauration du bâtiment historique vieux de 7 siècles à Ortmahale a été achevée après environ deux ans de travaux. En 1988, la majeure partie de la Provence a été déclarée zone urbaine protégée. Le bâtiment historique, qui contiendra à la fois des spécimes archéologiques et ethnographiques, sera publié dans les mois à venir sous le nom de musée Ortmahale. Les auteurs du projet Vargonzo, Simeon Pegov et Timofey Yermakov ont présenté une nouvelle vidéo avec le petit chanteur d'Artsakh, Misha Grikorian, à l'occasion de la journée de l'armée arménienne. A noter que Mon Artsakh est la bande originale de plusieurs films sur l'Artsakh de Simeon Pegov et Timofey Yermakov. Les films seront bientôt présentés au public. La vidéo aborde en particulier la récente guerre d'Artsakh. Il convient de rappeler que le 27 septembre, les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé une attaque à grande échelle en Artsakh, visant la population civile. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, en 2020, le nombre de tournées internationales a diminué de 1 milliard, soit 74%. L'année a été la pire pour le tourisme. Selon la structure, en raison de la situation créée par l'épidémie, les revenus du secteur ont baissé de 1,3 milliard de dollars, soit 11 fois plus que les pertes dues à la crise économique de 2009. L'organisation note que l'épidémie a affecté de 100 à 120 millions d'emplois dans le tourisme, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises. Selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le tourisme dans la région Asie-Pacifique a souffert le plus, de 84%. En Moyen-Orient et en Afrique, de 74%. En Europe, de 70%. En Amérique du Sud et du Nord, le nombre de tourisme étranger a diminué de 69%. Le nombre des chèvres sauvages que les habitants deviennent dans la Provence de Gulpenar en Arménie occidentale protègent des chasseurs a atteint environ 500. Constatant qu'ils vivent dans les zones étroites, les habitants disent « Notre problème concerne principalement les chasseurs et nous ne laissons aucun inconnu sur le territoire. Dans des conditions hivernales défavorables, les chèvres ont du mal à trouver de la nourriture. L'année dernière, des hélicoptères ont apporté de l'herbe pour les nourrir. Nous attendons une attitude similaire de la part des organes compétents cette année également. » L'ouvrage « La participation des Arméniens à la grande guerre patriotique » a été publié à Yerevan à l'initiative du Centre culturel et commercial Dom Mascoui de Moscou. Le livre est dédié au 75e anniversaire de la grande victoire. Les auteurs du livre sont les conférenciers de la branche d'Yerevan de l'Université d'État de Moscou après Lomanosov, docteur en sciences historiques Stéphane Stéphanion et directeur exécutif du Centre culturel et commercial Dom Mascoui à Yerevan, docteur en économie Varam Karapetion. Le chapitre 17 de la monographie présente la participation de la nation arménienne sur tous les fronts de la grande guerre patriotique, y compris les unités militaires nationales, les opérations de reconnaissance. Les auteurs ont recueilli la participation des Arméniens sur tous les fronts, sur la base non seulement d'effets connus, mais également de documents qui n'ont pas encore été mis en circulation scientifique. La participation des Arméniennes aux batailles de Moscou, Stalingrad, Kursk ainsi qu'aux guerres de Crimée et soviéto-japonaises est présentée. Le livre a été publié avec le soutien du département des relations économiques et internationales de Moscou. Le documentaire sur le pape François sera publié en ligne à partir du 28 mars après avoir été diffusé sur Discovery+. Le film réalisé par les réalisateurs nommés au Oscar Yevgeny Afinievski a été présenté en première en octobre dernier au Festival du Film de Rome. Cela a été rapporté par Hollywood Reporter, également partagé sur la page Instagram du médecin et producteur américano-arménien Eric Israélien, qui est le coproducteur du film. Le film présente également les efforts du pape pour informer le monde sur le génocide contre les Arméniens, ainsi que son travail sur diverses questions, telles que le changement climatique, les immigrants, les réfugiés, les autonomisations des femmes, la violence sexuelle, les murs frontaliers, etc. a écrit Israélien. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.